Bonjour, je m'appelle Kelsey Saint-Theresa, je suis employée de WorkForce Women's Ressix et c'est un grand plaisir de vous présenter une nouvelle série de vidéos prenant votre recherche d'emploi en ligne. WorkForce Women's Ressix aimerait remercier la santé de Women's Ressix pour nous appuyer dans la création de cette nouvelle série. Dans cette série, on va explorer les outils, les ressources et les informations disponibles sur notre site web afin de vous appuyer et d'appuyer les efforts de vos clients et de vos élèves. Donc, allons-y. Bonjour, aujourd'hui, on va explorer notre outil William & Jones. On va commencer sur notre site web, WorkForce Women's Ressix.com. Sur notre site web, c'est facile de faire la traduction. En gros, au groupe des droits, on va sélectionner le groupe de traduction et sélectionner le français. Ici, on voit quelques-uns de nos meilleurs outils de recherche d'emploi. Le deuxième ici, c'est l'emploi Winamp ou Winamp Jobs en anglais. Ici, cet outil nous permet de voir les emplois et les affichages de postes en anglais. Chaque une de ces cercles nous démontre combien d'affichages de postes sont disponibles dans ces régions ou dans cette situation géographique. Je peux ici voir plus de types d'emplois. Je peux sélectionner les emplois étudiants si je veux. Je peux aussi sélectionner par langue. Donc, ici, je veux les emplois en français. On peut voir ici qu'il y en a 12, par exemple, dans la région. Donc, si je commence, je peux sélectionner un des emplois qui est disponible dans la région. Ici, lorsque je clique, ça nous démontre c'est qui l'employeur, c'est qui la poste et je peux faire et suivre le lien de nouveau site web qui me donne l'affichage de postes. Ça me permet de voir les informations à comment faire de monde. Aussi, je peux voir les directions. Si je marche, si je prends l'autobus ou si je me conduis moi-même. OK. Ici, au côté des gauches, on peut voir aussi les autres services et les autres informations qui sont prêts de cet emploi. Par exemple, je peux voir s'il y en a des centres de garde d'enfants. Je peux aussi voir si je veux ou j'ai besoin de prendre l'autobus à cet emploi. Je peux voir toutes les routes. Ici, je peux voir où sont les affaires aussi. On démontre aussi toutes les écoles, donc élémentaires, secondaires et postes secondaires, et où ils sont en lieu de cette place. On démontre aussi les bureaux de services Canada, services Ontario, ainsi que les services d'emploi Ontario et d'autres agences qui seront importantes. Ce qui est vraiment spécial, c'est que lorsqu'on veut recevoir plus d'informations sur mon employeur, je peux aussi suivre ce lien. Ce lien nous démontre les autres informations. Donc, je peux visiter le site internet, je vois les informations que vous m'appelez ou envoyez un courriel. Je peux voir aussi, au côté des droits, combien d'affichages de postes il y avait quand même cette dernière année. Cet outil, c'est vraiment important et spécial. Ça nous démontre chacun des affichages de postes, ce qu'on peut retenir de plus de 44 sites web de notre région avec les affichages de postes. Il y a une mise à jour à chaque jour et une mise à jour pour l'éducation. Je peux aussi faire et sélectionner par les types de compétences, le niveau de compétences et les types de travaux. Donc, après l'instant, à la demande partielle, je peux voir aussi si c'est un poste permanent de contrat ou de temps pour le faire. Merci d'avoir regardé cette vidéo. On espère que les informations ont été utiles. Restez à l'écoute pour plus dans cette nouvelle série prenant votre recherche d'emploi en ligne. À la prochaine! Sous-titrage Société Radio-Canada